Salut! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Facebook. Moi, c'est Ange Priska Dianzo et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très, 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 très important. Nous allons aborder le problème du mariage et nous allons voir l'ennemi principal du mariage. Alors, l'ennemi principal du mariage, c'est bien évidemment la pauvreté. Si, tu as bien entendu, la pauvreté est l'ennemi principal de tous les mariages. Blanc-eau, noir-eau, rouge-eau, la pauvreté détruit les mariages. Suis mon regard. Vous savez, la Bible dit que la transgression de la loi, c'est le péché. Et quand tu pêches, tu transgresses la loi et donc, ça crée la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort de ton foyer, par exemple. Pourquoi? Parce que le mariage est un sacer. Donc, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est pas Satan. C'est Dieu qui a créé le mariage. Maintenant, le mariage par excellence de la Bible, on a le mariage d'Isaac, le fils d'Abraham. Mais la base, c'est le mariage d'Adam et Ève. C'est Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans le livre de la Genèse? La Bible, ça n'a pas été écrit pour les chiens. La Bible que vous voyez là, ce sont six livres là. Ça a été écrit pour les enfants de Dieu. Donc, si tu dis que tu es enfant de Dieu là, tu dois te baser sur les principes de la Bible pour vivre une vie épanouie. Dieu, il a créé Adam. D'accord? Quand Dieu a fabriqué Adam de la poussière, il a fait la boue, et puis il a soufflé. Et puis, Adam est devenu un homme. Il aurait pu le faire pareil pour la femme. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a créé Adam. Et puis, il a déposé Adam dans le jardin. Éden. Éden là, ça symbolise en fait le travail. Ça symbolise la stabilité financière. Et c'est après que Dieu qui voyait que Adam était seul, il y avait beaucoup de travail, parce qu'il cultivait, c'était un cultivateur, il travaillait les chambres. Ce n'était pas écrit tel, mais c'était une évidence. C'est là qu'il a créé Adam, à Ève. Ève, quand Ève est venue là, il y avait tout, hein? Il y avait les pommiers, il y avait tout, les animaux, les poissons, il y avait tout. Ève, c'est la créature de Dieu. La femme. La femme est synonyme de confort. Si, si, tu as entendu. Ça ne t'a pas trop puissant, tu as entendu. La femme là, elle est synonyme de confort. Donc, quand vous faites votre calcul là, remarquez bien. La femme là, c'est le confort. C'est pour cela que je ne comprends pas cette histoire de non, on doit galérer avec un homme. Non, si tu ne galères pas avec un homme, tu ne peux pas te marier. C'est écrit, nous. Moi, j'ai étudié ma Bible. J'ai lu les 36 livres de la Bible. Moi, je n'ai pas encore vu un verset dans la Bible où il est mention que la femme doit galérer avec un homme. Non, ce n'est écrit nulle part dans les 36 livres de ma Bible. Je ne l'ai lu nulle part dans aucun texte de loi. Donc, je ne sais pas d'où est-ce que vous sautez cette farfelue. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça sort d'où? C'est quoi? C'est une ordonnance? C'est quoi? C'est des préceptes? C'est quoi? Ça n'a pas lieu d'être. Parce que ça n'a pas de sens, en fait. Ce n'est pas biblique. Ce n'est même pas logique. Et puis, je dis, vous-même, les hommes, voilà. Si, si, vous. Quand on galère, vous, là. Après, là. Vous ne nous déposez pas au carréfou. Quand on finit de galérer, vous, là. Vous nous déposez au carréfou, non. Et puis, vous tournez. Je m'en. Vous nous déposez au carréfou. Maintenant, pourquoi on galère, vous? Les femmes, même aujourd'hui, qui continuent de galérer, vous, là. Vous savez qu'ils n'auraient rien compris? Sinon, moi, mon papa, Jésus, il ne m'a pas encore dit de galérer avec un homme. Ça écrit, vous. Nul part dans la Bible, ça écrit. Nul part. Adam avait d'abord tout. Avant, il avait tout. Adam, il avait tout dans le jardin. Et puis, elle est venue. Vous transgressez les lois naturelles, les lois divines. Et puis, vous vous êtes étonné que vos foyers ne marchent pas. La pauvreté est l'ennemi du mariage. C'est la pauvreté qui fait que la femme, dans le mariage, elle est toujours dans de mauvaises humeurs. Parce que vous n'avez pas de loisirs. Vous n'allez pas en vacances. Vous ne faites rien. Les factures sont impayées. À 3h du matin, sa tête est grosse comme ça. Elle en tout est réfléchie. Les enfants, là, ils ont amené lettre de menace. Ils vont les renvoyer de l'école parce que la dernière tranche n'a pas été payée. La femme est angoissée et toi, à 4h du matin, tu viens la taper, tu as envie de faire l'amour. Elle n'est pas dans les dispositions. Donc, tout de suite, elle va te dire, non, je suis fatiguée. Voyez le problème qui a commencé comme ça. Ce n'est pas pauvreté. Ça, ce n'est pas pauvreté. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait que vous n'avez pas les moyens. Et puis, vous avez 3, 4 enfants. Et puis, vous êtes dans un petit appartement coincé, sale. Et puis, tout part comme ça. C'est la pauvreté et ça stresse tout le monde. Les enfants ne sont pas dans de bonnes conditions pour étudier. Et donc, ils ramènent de mauvaises notes. Vous les frappez. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne sont pas dans de bonnes conditions pour étudier. Les enfants n'ont pas leur chambre. Les enfants n'ont pas d'espace. C'est la pauvreté. Et ça, ça crée des dysfonctionnements dans le couple. C'est la pauvreté qui fait que vous êtes dans les petits coins les plus. L'homme, quand il rentre du boulot, il est chargé. Il est fatigué. Il a envie de décompresser. Mais il arrive à la maison. Comme ce n'est pas un grand espace. Et que vous êtes dans un endroit exigu. Vous êtes dans la promiscuité. Dans les endroits plus petits. Ça le fatigue. Donc, finalement, nous, il a trouvé la solution. Je ne justifie pas l'invité des hommes. Mais la solution, il a trouvé sa petite maîtresse là-bas dehors. Après le travail, il passe là-bas. Là-bas, il n'y a pas de bruit. Là-bas, c'est fluide. Donc, il décompresse bien. Il est à l'aise. Et puis maintenant, vers 23h, quand tous les enfants dorment, lui, il rentre. Parce qu'il est fatigué. Il ne va pas encore venir supporter les cris des enfants dans un petit coin. Encore si c'est dans une grande villa, un grand appartement de 5-6 pièces. Oui, il souffle. Quand il arrive, il va dans son jardin. Vous voyez, c'est la pauvreté qui crée ça. C'est la pauvreté qui fait que les hommes là, ils vont voir dehors. Parce que la femme est synonyme de confort. Donc, quand elle n'est pas dans le confort, elle-même là, tout les nerve. Nous là, c'est le confort. Tout nous est nerve. Donc, on n'a même pas envie de vous voir, vous les hommes. Donc, quand vous rentrez comme ça, et puis vous me touchez même là, on doit mourir. Et vous aussi, vous ne comprenez pas ça comme ça. Vous allez dehors. On dit que la femme doit être soumise. Mais les hommes d'aujourd'hui, là-même là, on est soumis à qui même? La soumission là. On est soumis à un chef. Les hommes aujourd'hui ne sont plus des chefs. Est-ce que j'ai oublié? Parce que le chef là, il est établi. Vous ne payez plus loyer. Vous ne payez plus facture. Vous vivez au crochet de vos femmes. On va, je ne sais pas, c'est, c'est, on va soutenir quoi là-là? Parce que la soumission, c'est l'homme qui a une mission que nous les femmes, on soutient. C'est ça la soumission. Nous, on vient soutenir la mission de l'homme. Mais les hommes d'aujourd'hui, ils n'ont même pas des missions. Elles-mêmes, ils sont égarés, ils sont perdus, ils sont dépassés par la charité de la vie, par tout, par tout. Ils sont, vous savez, ils sont, ils sont, on va soutenir quoi? Alors, la pauvreté là, ce n'est pas une bonne chose. Cherchons l'argent et les femmes. Avant de courir pour entrer dans les mariages là, mariage des pauvres là, c'est souffrance. Mais rien que tu t'envoies, puis il y a la pauvreté là, tu vas souffrir, cadeau, tu vas souffrir. Parce que quand les vacances viennent comme ça, vous ne pouvez pas aller en vacances. Vous êtes assez bloqués. Les enfants ne peuvent pas aller en vacances, pour changer un peu d'air. Vous êtes là. Et ça, c'est encore pire. On a vu ça avec le COVID ici, quand il y a eu, quand il y a eu une chose, quand il y a eu, comme ça, quand on a dit rester chez vous, on a vu ça? On a vu combien de foyers qui se sont disloqués ici? Pourquoi? Parce que rester clos comme ça là, ça crée, ça crée, ça crée, ça crée, ça pète, tout le monde. On est dérangé. C'est pour cela que Dieu a mis dans le cœur des hommes de créer des vacances. Mais les noix là, quand on dit vacances là, ils ne bougent pas, on est assis. Parce que quoi? On est pauvres. Sinon blanc, quand on dit vacances, il prend sa femme, ses deux enfants, ils prennent la veille, ils sont au bord de la mer. Et puis, ils décompressent. Ça là, c'est important dans le foyer, hein? C'est important, hein? Mais les foyers africains, là, c'est à ça. Il n'y a pas ça. Soit c'est madame qui voyage seule, elle va en Afrique. Soit c'est monsieur qui voyage seule, il va en Afrique. Mais pour dire que monsieur, madame, avec les enfants ensemble, là, dans le foyer de noir, si vous avez vu, là, prenez une photo pour m'envoyer. Pourquoi? C'est la pauvreté. C'est pour cela que je vous dis que la pauvreté est l'ennemi principal du mariage. En fait, c'est la pièce maîtresse. C'est la mère de tous les maux, la pauvreté. J'avais un ami en Côte d'Ivoire qui avait un problème d'érection. Et il était, il travaillait au budget à Abidjan. Donc, il avait quand même de l'argent. Et il m'en avait parlé. Et puis, il a trouvé un mercé, je crois, en Turquie, pour traiter son problème. Comme il avait de l'argent, il a pris une permission et il est parti se faire soigner. Et il a réglé son problème d'érection. C'est pas l'argent. Bon, s'il n'avait pas l'argent, c'est pas un problème qu'il a comme ça. C'est pas un problème. C'est pas la pauvreté. Il ne peut plus rien faire avec sa femme. Elle va le tromper. J'ai une autre amie. Si elle suit la vidéo, elle saura, je t'aime son nom, elle saura. D'après elle, elle dit qu'elle vivait avec un homme. Ils ont eu deux enfants ensemble. Et elle, elle ne travaillait pas. Elle avait fini son BTS, mais elle n'avait pas de boulot. Elle ne travaillait pas. Et son mari, il travaillait, je crois, au port, il se débrouillait. Donc, à partir du 15, du vœu du mois, c'est le chaos total. Et moi, à l'époque, j'ai ma mère qui m'envoyait un peu d'argent tous les mois. Donc, je la dépannais avec ça. Mais ça ne suffisait pas. Attends, je ne peux pas. Ce n'est pas moi qui ai m'occuper d'elle. Je la dépannais avec les 5 000, les 7 000 à l'époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec deux enfants? Elle avait son bébé. Et souvent, le lait de l'enfant finissait. Le monsieur n'a pas les moyens pour pouvoir l'instinct de survie. L'instinct de survie. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une très belle femme. Elle est encore très jolie d'ailleurs. Sauf qu'elle a fait la bêtise d'aller se retrouver avec 4 enfants. Je ne sais pas. Donc, bref, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle re-contactait ses ex. Elle les racontait des bobards. Et puis, elle partait coucher avec eux. Pour qu'on lui donne de l'argent. Et c'est avec ça, maintenant, elle partait payé le lait, la nourriture de ses enfants. Elle partait puis même le nourriture pour son mari là. Son soi-disant fiancé, les pieds, ils mangent. Toi, tu n'as pas laissé de l'argent. Tu es allé au travail. Tu viens à manger puis tu manges. C'est la pauvreté qui crée les problèmes dans les foyers. C'est la pauvreté. Un mariage qui n'est pas basé sur les principes de Dieu là. Ça ne va pas aller quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. Quand Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire que quand tu quittes ton père et ta mère là, tu es construit, tu as une stabilité financière. C'est parce que tu es stable financièrement que tu quittes tes parents. Il y a quelqu'un qui quitte ses parents ici, il n'est pas stable financièrement. Mais non. Aujourd'hui, les hommes africains, surtout, ils sont encore au crochet de leur maman, de leur papa, d'un homme, d'une tante. Ils sont encore au crochet, ils vivent dans la mendicité. Et puis, c'est eux qui ont femme. Et quand ils vont voir la vidéo, c'est pour m'insulter. Mais pourtant, quand vos enfants, filles là, quand ta fille va venir te présenter un gars là, la première question que nos papas nous demandent là, il fait quoi dans la vie? Est-ce que je mens? La première question que ton papa te demande quand tu viens lui présenter un homme là, il fait quoi dans la vie? Ce n'est pas la première question? Quand c'est pour vos enfants là, ils font quoi dans la vie? Maintenant, quand c'est pour toi-même là, il n'y a pas de problème, on doit galérer à toi. On ne peut pas galérer à vous. C'est les femmes même qui n'aurait rien compris, puis elles sont tentées de galérer à vous. Parce que quand on finit de galérer à vous là, vous nous déposez au carré, puis vous tournez. Et puis ceux-mêmes qui restent là, ce n'est pas pitié, il reste, ce n'est pas reconnaissance. C'est à cause du regard de la société. Sinon, on voit ça avec nos stars, on voit ça avec nos footballeurs, on voit ça tous les jours. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Moi, toutes les personnes que j'ai vues, toutes mes mamans, mes tatas, mes soeurs, toutes celles que j'ai vues galérer à des garçons là, on les a déposées. On ne galère pas à toi, moi j'ai galéré à toi pour toi. Est-ce que c'est moi qui t'ai mis au monde? Je suis ta mère. Un homme là, c'est sa mère et son père qui le baptisent. Moi, je ne comprends pas cette façon de vouloir construire un homme. Tu as vu de te construire toi-même? Il faut te construire. Moi, je vois des femmes qui payent même le concours de certains hommes. Un pour toi-même. Paye-t'en ton concours. Quand je suis sur le campus à Abidjan en 2006, j'ai eu une amie là qui finançait carrément les études de médecine de son fiancé. Quand il est sorti, il a l'a déposé. Aïe! Vous finissez les faits, on vous dépose. Parce qu'en fait, vous transgressez la loi de Dieu. Ce n'est pas à toi une femme de bâtir, non. Tu transgresses. En fait, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais ce n'est pas divin. C'est humiliant. Lui, il accepte parce qu'il est dans le besoin. Mais quand tu as transgressé la loi et que la Bible dit que le péché est la transgression de la loi, tu vas en suivre les conséquences. Et les conséquences, c'est la séparation. Il va te déposer. Il va aller chercher celle qu'il n'a pas bâtie parce qu'il a plus confiance en lui. Donc, lui, il peut mieux s'affirmer avec cette nouvelle hôte-là. Maintenant, toi, qui as vendu gros flottos, tu as vendu un gâteau, tu as allé payer manioc en bourse, et puis tu as tué sa maman. Ça, c'est le travail d'une mère. Les femmes africaines, arrêtez d'être des mères pour vos hommes. Quand un homme, il vient vers toi-là, il n'a pas dit qu'il cherchait une mère bis. Il cherche une amante, une épouse, une amie, une confidente. Il ne t'a pas dit qu'il voulait remplacer sa maman. Tu n'es pas sa mère. Je vois même des hommes qui appellent les femmes maman, maman, papa. Tout ça, c'est pourquoi. Tout ça, c'est pourquoi. C'est une escroquerie bien organisée. Ce genre d'homme, là, faites attention. Garçon qui rentre dans ta vie, tu commences à t'appeler maman. Quand tu commences, tu te dis, oh, stop, je ne suis pas ta mère. Si tu es un félin de mère, ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas ta mère. Si tu peux m'appeler chérie, tu m'appelles ange. À quelle heure tu m'appelles maman? À quelle heure? Vous voyez? Ce n'est pas... C'est ça. Et tout ça, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté financière. C'est la pauvreté intellectuelle. Toute la pauvreté dans le sens du thème, dans tous les sens du thème. La pauvreté matérielle et financière détruisent les mariages aujourd'hui. Satan utilise cette âme-là pour détruire les mariages. C'est pour cela que je dis, nous les femmes-là, on ne doit plus courir pour entrer dans le mariage. On doit chercher l'argent. Il faut chercher l'argent. Quand tu as l'argent maintenant, puis quand tu es mariée, tu forces le respect. Et puis épouser des hommes qui ont une stabilité financière. Parce que nulle part dans la Bible, il est écrit que tu dois galérer avec un homme. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas une loi divine. Ce n'est pas un texte juridique. Ce n'est pas un texte de loi. Ce n'est écrit nulle part dans aucune constitution que tu dois galérer avec un homme avant d'être épouse. Et puis quand on finit de galérer, et puis on vit à quoi? Et puis on vit à quoi? Bon, allez, c'était juste ça. Passez une excellente semaine et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada